Musique Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui les amis je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec ma petite Fecat Aujourd'hui on est là pour continuer et avancer dans les succès Donc j'aimerais bien finir déjà les succès de 51 à 100 Parce qu'on allait finir il y a un long moment déjà les 1 à 50 Et je voudrais petit à petit finir tous les succès 50 à 100, 100 à 150, 150 à 190 Jusqu'à peut-être un jour finir les 190 à 200 Surtout que là on a fait la missis etc Et comme il y a eu pas mal de changements sur certains donjons, de nerfs etc C'est vrai que j'ai pas fait le Nidas depuis son changement Le seul Nidas que j'ai fait c'est au tout début quand le Nidas est sorti Je crois que j'ai fait le premier en même temps Et sinon je crois que je suis jamais retourné ou quelques fois Mais pas avec ce personnage là dans le combat, enfin dans le donjon Et du coup j'ai pas fait la reine non plus Bon il me reste quand même pas mal de succès à faire Même si j'en ai déjà quelques-uns Le truc c'est que j'aimerais bien avancer Et là je me suis dit bon autant faire des petits solotages tout en discutant avec vous Je sais qu'il y en a plein qui aiment bien le PVM Et qui aiment bien que je fasse des succès On m'en demande régulièrement Donc aujourd'hui on va essayer de faire le Koulos Et pourquoi pas un autre donjon Donc je vais aller faire la route du Koulos Ça risque d'être un peu long Je ferai peut-être Choudini collant A voir si ça marche en étant solo Je sais pas si... Ah bah non on peut pas Je suis bête en solo On peut pas rester collé à celle d'un... Enfin un allié Donc on essaiera en duo Je pense que ce sera très facile Je le ferai avec mon petit... Mon petit... Comment il s'appelle ? Mon petit compagnon Et du coup ben ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve directement au Koulos Ça va me prendre un petit peu de temps Il est 20h33 On va voir combien de temps je mets pour aller là-bas A tout de suite tout le monde Nous voilà les amis A la dernière salle de la caverne du Koulos On le voit caché un petit peu au fond là-bas Donc c'est vrai que j'avais oublié Qu'il était un petit peu babacool Avec les signes peace and love Tout ça Et en même temps avec un nom pareil Ça s'explique Franchement c'était assez rapide le chemin J'avais aussi oublié qu'il n'y avait plus d'aggro Donc au final ça va tout droit Même si j'ai mis un petit peu de temps Voilà c'était clairement assez rapide Donc on est parti au niveau des idoles Tac qu'est-ce qu'on va mettre ? Enfin j'ai préparé J'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais mettre J'ai mis ça mais je pense que Je pense que c'est le plus simple Franchement on va pas s'embêter Donc Muta, Proxima, Ouga, Le Kid, Aroumb Donc c'est très simple On va jamais taper en face de lui Ou en Diago sinon ça booste Puis d'un autre côté on fait des one turn je pense On va voir ce que ça donne Le Koulos de Souvenir il attire Eux ils retirent des PA et des PM Et ils transforment en bouffe cool Je crois qu'il y a un truc comme ça Il nous transforme Et je me rappelle que dans l'aventure de Zéro Ça avait été vraiment la galère pour ce donjon De le faire avec des succès justement Que c'était un petit peu la galère de le faire avec des succès Et au final Bon là on va juste taper On va juste taper On va maîtrise Ouh ça tape fort En crit ça tapait très fort Pareil en crit là ça tape fort Est-ce que la bulle sera mieux ? Est-ce que Itinérance c'est mieux Ouais c'est mieux Nickel Ok Donc ouais j'ai mis un petit peu des stats partout J'ai le stuff classique que vous connaissez Un stuff puissance avec l'arche à l'oeil Voilà Le stuff classique Vous avez l'habitude que je joue ce mod Là c'est pas grave qu'on soit en face de ce bouvetout C'est vraiment pas un problème Ok donc là il s'approche quand même pas mal Donc on va peut-être le taper Est-ce que j'irai pas là-bas Ouais mais ça va le booster Là c'est pas trop gênant On peut leur mettre un glyphe Ouais c'est bien ça Un petit glyphe Tac On va mettre ça Ah ouais le culo ça a vraiment des résistances Ok il a des faiblesses Oh donc ça c'est plutôt pas mal On peut faire ça Et un coup de cake Voilà Je sais pas à combien de cases il peut nous attirer Et nous mettre en état bouvetout Donc on va se mettre là On va se cacher le plus loin possible de lui Juste pour éviter de se faire attirer Et de se faire transformer aussi bien évidemment Ok donc là je pense que je vais me barrer Faut pas oublier qu'on a le sort assez intéressant là Ça c'est pas mal non peut-être Si je viens là Si je le pousse et que je viens là C'est pas mal ça non Voilà Ça se tape bien Ça se tape bien Ok nickel Donc là on va perdre de la vie Ah je me suis pas protégé aussi Ça c'est un petit peu con Ouh il nous retire pas mal de PM Mais on lui a mis cher Les faiblesses Oh là c'est cool En fait l'arche à l'oeil C'était débile comme idée Parce qu'il a 78% de résistance neutre C'était vraiment débile comme idée Mais bon En même temps j'ai pas regardé ses résistances Je pense qu'il est dans les bestiaires Ouais voilà 5800 points de vie On voit ses résistances et tout C'est moi qui ai pas réfléchi Mais ouais ça aurait été aussi simple comme ça Euh On va faire une libée je pense Est-ce qu'on peut le toucher d'ici Ouais c'était vraiment bien ça C'est vraiment Quoi ? C'était un P ? C'était vraiment un P là qui l'a lâché ? Oh mon dieu Quelle horreur Oh là là Enkama Toujours Toujours aussi fin Bon il me retire des PA et tout Mais bon ça sert à des PM Mais c'est pas ouf Ah Plus 20 PM What the fuck Sérieux là ? On va mettre la fortification quand même Ok Bah allez mange tes 20 PM Euh Je suis pas en diagonale Si je suis en diagonale Donc on va faire attention Quoi ? Alors attendez je vais quand même faire la bulle avant Ok C'est tellement bien ce sort Euh Tac Surtout en PVM ça peut vraiment avoir un intérêt En fait il retire juste des PM et des PA C'est tout Ils font rien d'autre Bon notre ami Koulos va être tué Maintenant On va le tuer Il a encore des milliards de PM ou pas ? Il me tape à 8 ça va je vais m'en sortir Vous inquiétez pas Euh Bon de toute façon On fait une autre bulle Une autre tension Voilà Et du coup on se met où ? Parce que lui il va pouvoir venir Lui il va pouvoir venir Non c'est bon On se met là On se met là ça me pose pas de problème Je pense qu'on one shot tous les bouffetous hein Faut juste pas faire l'idiot mais on devrait pas avoir de problème pour les one shot Faut juste qu'on fasse gaffe à pas tuer au corps à corps hein Sinon on va avoir l'air vraiment con Euh Ça va m'attirer là ou pas ? Ouais hein On est d'accord Faut pas les tuer au corps à corps Sinon On va juste mourir les amis Tac Une petite maîtrise Et on va rester là Voilà Je suis pas trop mal ici Je suis bien caché Tac Et là on va pareil On va se faire attirer Mais c'est pas grave Au fond on le tue hein Tant qu'on est pas au corps à corps Et on tape assez bien quand même Oh on le tue pas 430 Euh J'espère que Ouais on le tue pas Faut juste pas rester en ligne pour pas le soigner On va juste se mettre ici On va se protéger Voilà il va venir nous taper Mais bon on devrait s'en sortir Bon voilà c'était vraiment très facile Pour ce donjon c'était tranquille Puis ça nous permet juste de discuter un petit peu en même temps D'ailleurs ouais j'ai eu des retours Concernant le fait que C'est vrai que je m'étais longtemps à jouer en général Et c'est vrai que Je suis plutôt quelqu'un qui joue assez lentement Mais au final on se rend compte Enfin je veux dire Faire des Quand on fait pas de vidéo Ou quand on On se rend pas forcément compte J'ai perdu des PA ou pas ? Je crois pas hein Non j'ai pas perdu de PA Quand on fait pas de vidéo On se rend pas compte des fois que Commenter tout en jouant C'est pas si facile que ça Bon c'est un exercice Qui est pas compliqué non plus Mais au final des fois On réfléchit plus Enfin on réfléchit à ce qu'on dit Et pas forcément à ce qu'on fait en jeu Et du coup ça nous prend plus de temps Et on fait des erreurs aussi Après bon c'est un exercice Dont j'ai l'habitude un petit peu maintenant Vu que ça fait plusieurs années que je fais des vidéos Mais c'est pas si facile Essayez hein franchement Vous allez voir que c'est pas si facile que ça Bon on a validé le Kulos score 300 On va aller faire Le petit magicien là Je sais plus comment il s'appelle On va regarder Succès et ornement Et c'est Choudidi Voilà le magicien bien évidemment Et on va aller le voir Et qui s'appelle Houdini Normalement On continue la discussion Ah oui d'accord Donc il nous raconte sa vie On prend la coiffe Voilà Comme ça on va avoir un swag incroyable On va l'équiper Attention Cette gueule que j'ai avec ça Allez on va A la Hollande de Sidimot Et de toute façon on se dit à tout de suite Pour la suite Et la fin du combat contre Choudini Allez les amis C'est parti pour le dernier combat contre Choudini Donc on est à la dernière salle Du coup je voulais juste Mettre mon compagnon Parce que je ne l'ai pas équipé Même pendant les salles au final J'aurais pu Mais pour faire collant De toute façon je crois que c'est ça C'est collant Si je ne dis pas de bêtises Les personnages doivent terminer leur tour Sur une cellule Adjacente à celle d'un allié Donc On peut faire C'est vrai avec la kawotte On peut faire avec l'arachne et tout Mais autant ne pas se compliquer la vie Juste valider le succès Parce que c'est ce qui nous intéresse Et de le faire avec notre petit compagnon Et du coup en fait Le truc c'est qu'il pousse je crois Choudini Donc c'est pour ça que Ça paraît intéressant de le faire Directement Sans pousser à l'autre bout du monde Sans être poussé etc On va mettre un gravito si jamais J'en sais rien On va trouver En tout cas on peut tuer tout le monde Assez rapidement Ne vous inquiétez pas là dessus Le Rukutu C'est non qu'ils ont ces mobs Lui il ne nous change pas de position Lui d'ailleurs lui Je crois J'aurais bien aimé mettre un coup de cac Est-ce qu'on met à lui Je crois qu'on va mettre à lui Il nous a regardé D'un air 428 C'était le jeu minimum Ok Bah non en fait Il faut vraiment se mettre là Heureusement qu'on peut quand même Se déplacer avec Le compagnon Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'il faut aussi le faire Avec le compagnon Et lui il met en état pesanteur Là le gros Donc c'est pour ça que je l'ai tué Ouais il n'y a pas de problème On pourra se mettre collé A la fécate Ok Donc ça c'est cool Ce qu'on va faire C'est qu'on va taper Là en zone Tac On va se décaler d'une ou pas Ouais je pense qu'on peut Et on va juste faire ça Oh ils ont changé Je crois Je ne sais pas si c'était pareil Le design du sort Je ne sais plus Ok Les boucliers aussi Ça avait changé C'est vrai Petite différence Enfin ça a changé Yeah Petite différence Comme ça Bon c'est vraiment très facile Pour le coup C'était juste Tranquillement Oui d'ailleurs Je voulais vous dire Je vais reprendre les lives Dimanche soir Donc on sera Exactement Que je ne dise pas Le 28 je crois Dimanche 28 A 21h Je vous ferai une vidéo Demain pour vous en parler Un petit peu Je vais faire un live Survivor Qui va s'appeler maintenant Battle Royale Donc je vais essayer de faire Des Battle Royale Dofus Où en fait Il faut qu'il y ait Un seul survivant A la fin Donc un top 1 Et je sais que le nom Est pas mal utilisé En ce moment Et que ça marche bien Sur les jeux Donc je me suis dit Que ça pouvait être Assez drôle De le faire avec vous Vous allez me dire Ce que vous en pensez Dans tous les cas Donc voilà On va essayer de faire ça En gros l'idée Je vous laisse dans les commentaires Me mettre Si ça vous intéresse Mais en gros l'idée C'est de faire en sorte Que Qu'il y ait un affrontement Comme les survivors Et qu'à la fin Il n'y ait qu'un top 1 Mais j'aimerais bien Mettre des contraintes Ou des choses comme ça Donc si vous avez des idées A mettre dans les commentaires N'hésitez pas J'ai pas encore décidé Exactement Ce que j'allais faire en détail Bon ça sera toujours Le même principe Voilà On met 14 joueurs Qui s'affrontent Et c'est tout Ok donc nous Faut bien penser A finir collé On va juste se mettre ici Et faire un coup de cac Ok nickel Donc 14 joueurs Qui s'affrontent En gros on est 16 dans le combat Et il y en a Un arbitre de chaque côté Et pour pas qu'il y ait Une équipe Qui finisse le combat Et du coup après C'est tout le monde Chacun pour soi Et tout le monde Se tabasse Dans un Dans un combat de pvp En arène Un petit peu Avec des maps rapprochées Et ouais J'aimerais bien faire ça Avec J'aimerais bien trouver des idées Justement sur des contraintes De stuff peut-être Avec justement des idées de set Genre On a pas le droit au t1 T2 t3 Par exemple T1 c'est jusqu'au level 110 T2 150 Enfin j'ai réfléchi un petit peu A des trucs comme ça Mais je pense qu'il y en a beaucoup Que ça intéresse Et qui trouvent ça très sympa Donc ce sera dimanche à 21h Si vous avez des idées là dessus N'hésitez pas à me les dire En commentaire Et me les mettre en commentaire Ça c'est vraiment des trucs Qui vont m'aider beaucoup Sur la façon dont je vais l'organiser Et tout Et je compte évidemment Sur vous pour être là Mais je vous préviendrai demain Je vous ferai un Une vidéo un peu plus Un petit peu plus étoffée Pour vous expliquer Comment ça va se passer et tout Donc voilà J'espère que cette petite vidéo PVM discussion Vous a plu Chill hein Tranquille Une petite vidéo Tranquille Qui me fait plaisir J'avance les succès On papote C'est toujours bien On va les valider d'ailleurs Hop voilà Et du coup Il nous manque quoi On est à 96% Il nous manque le coffre Là la malle Ou je sais pas quoi Le maître des pantins Le maléfice Et c'est tout Ok bah on fera ça La prochaine fois Donc d'ici quelques jours On finira tranquillement Ces petits succès Il serait temps quand même Les sentiers de la gloire Je pense que de toute façon Il y aura marqué que ça Maître des pantins Et maléfice Voilà Donc je vous fais de gros bisous N'oubliez pas de liker Evidemment si ça vous a plu Je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures Je vous aime Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz